6 astuces fondamentales pour voyager plus les guerres notées 3,8 à 4 votes Vous avez déposé votre demande à V pour partir au Canada ou comptez vous offrir quelques jours bien mérités dans une destination qui vous fait rêver ? Vous avez bien de la chance même si la question épineuse du remplissage de la valise va bientôt se poser. En effet, un sac plus léger, c'est plus de facilité à le transporter, moins lourd, encombrant et contraignant pour aller d'un endroit à un autre, moins de dépenses, la soute-ci. L'on prend l'avion, les consigne, moins de temps à le préparer et le déballer. En moyenne, on ne se sert que de 20% de ce que l'on emporte dans sa valise. Voici quelques idées pour limiter son poids. 1. Prenez une valise plus petite L'être humain a peur du vide Si vous prenez un gros sac, vous serez plus tenté de le remplir inutilement, voire plus petit. C'est non seulement le meilleur moyen d'être moins encombré, mais cela permet aussi de se concentrer sur l'essentiel. Ainsi, vous emporterez ce dont vous aurez vraiment besoin, pas juste des objets superflus et incongrues emportés pour des « au cas où » qui n'arriveront pas. N'oubliez pas que vous pourrez sûrement trouver de quoi vous dépanner sur place au besoin, en achetant et en empruntant. Enfin, choisissez une valise solide, mais pas trop lourde. Si vous avez déjà du mal à la portée vide, qu'est-ce que ce sera quand elle sera pleine ? 2. Comment bien remplir son sac ? Mettez les objets lourds au milieu pour préserver votre dos en répartissant le poids. Pour les vêtements, vous pouvez aisément les rouler sur eux-mêmes et glisser vos chaussettes dans une chaussure pour gagner de la place. N'hésitez pas à expérimenter et tester différents pliages pour trouver ce qui correspond le mieux à votre type de sac. Nous vous donnons quelques exemples de pliages et d'organisations juste ici, sur ce lien ou encore ici. 3. Comment se limiter pour les vêtements ? N'emportez que des vêtements multifonctions dans lesquels vous vous sentez bien et que vous pouvez facilement accorder les uns avec les autres et superposer pour vous vêtir et dévêtir au gré des températures. Renseignez-vous bien sur la météo au préalable pour ne pas emporter des vêtements inadéquates. Inutile d'emporter cette paire de ballerines qui vous fait mal aux pieds ou une paire de chaussures par tenue. Privilégiez des chaussures dans lesquelles vous pouvez marcher longtemps et une paire de sandales jolies, simples et faciles à accorder. Par exemple, 4. Soyez mal et n'oubliez pas que vous pouvez emporter un savon solide pour nettoyer vos vêtements à la main et qu'il existe des laveries dans beaucoup de pays. Vous ne risquez donc pas de manquer de vêtements propres, beaucoup de choses peuvent aussi être achetées sur place, puis données ou revendues. Évitez le coton qui sèche lentement et préférez le polyester. Pour les pays froids, prenez des vêtements techniques de qualité ou dans de belles matières, laine mérinos, ils sont plus légers, mais tout aussi efficaces. Pour la serviette, optez pour une matière en microfibre qui sèche rapidement, c'est un must. 5. Pour ces produits d'hygiène ici, est inutile d'emporter de grandes bouteilles. Optez pour des flacons en taille voyage ou des échantillons et transvasez vos produits dans de petits contenants. Cela fonctionne même pour les parfums, mais si vous partez au soleil, vous ne pourrez pas emporter de la journée alors inutile de vous encombrer de trop de parfums. Sachez que les produits solides, dentifrices, savons, barres nourrissantes pour le corps, prennent aussi moins de place. Enfin, optez pour les produits multifonctions. L'exemple le plus simple est le deux en un pour le corps et les cheveux, mais certains produits comme le savon liquide biodégradable Le cancels ou le savon magique du Dr Brunner peuvent servir à vous laver de la tête aux pieds en respectant votre peau, à laver vos vêtements et même à faire la vaisselle si vous faites du camping. 6. On limite les appareils technologiques Ils sont encombrants et peuvent attirer la convoitise des voleurs dans certaines destinations. Par ailleurs, vous êtes en voyage pour profiter du moment et non pour inonder les réseaux sociaux de photos et de votre présence qui a bien mieux à faire que de surfer sur le net. Tout ça, vous pouvez le faire en rentrant, profiter du pays que vous visitez, c'est là-bas uniquement. Pourquoi ne pas vous limiter à un téléphone qui fait de belles photos et une petite tablette pour surfer par exemple ? En revanche, une liseuse électronique vous permettra de lire sans emporter de nombreux livres lourds et il est aussi possible de lire sur certains smartphones. Enfin, les guides papiers se retrouvent souvent en format numérique ou pourront être trouvés sur place dans votre hôtel, les lieux touristiques ou les offices de tourisme, quitte à les leur redonner après utilisation. Sources, oiseaux roses, moi me souliens. Quelques astuces pour optimiser la place dans sa voiture pour partir en vacances 12 astuces indispensables pour bien préparer un départ en voyage 9 astuces illustrées pour tout plier à merveille et gagner de la place dans la penderie ou la valise.